je te dirai quand on sera live ok on est là coucou tout le monde j'espère que vous allez bien désolé pour le petit retard les joies de la technique ça va tu m'entends bien Stéphanie c'est parfait pour le son c'est parfait pour moi et bien ce que je te propose c'est de te présenter merci de passer ce moment ensemble Stéphanie je suis ravie de t'accueillir et puis j'ai hâte aussi de te présenter en fait parce que j'ai eu un grand plaisir à t'accompagner et j'adore ton énergie et vraiment tu mérites de rayonner alors je te laisse te présenter à nous ok j'ai pas la pression du coup pour me présenter ça va le faire et bien moi je suis Stéphanie Delallier voilà et ce qui m'intéresse maintenant après un parcours dans les ressources humaines c'est de partager mon expérience c'est la chance en fait de s'accepter avec ces paradoxes de faire fi de tous les dictates qu'on peut entendre sur le développement personnel il n'y a pas un seul outil on est notre propre outil et on peut se faire notre propre boîte à outils parce que j'ai un côté très bricoleur voilà et c'est ce message là et on peut être tout à fait heureux dans sa vie quotidienne sans faire le tour du monde dans le voilier j'ai mal de mer donc ça j'ai été obligée de trouver autre chose en fait excellent excellent j'adore ouais vraiment parce que je trouve que l'une de tes plus grandes forces Stéphanie c'est c'est justement cette capacité à faire preuve d'autodérision à mettre toujours une touche d'humour et et franchement ça fait tellement de bien parce que quand on regarde aujourd'hui le milieu du développement personnel et que tu regardes ça sur les réseaux c'est quand même on se prend beaucoup au sérieux oui c'est vrai mais je n'étais pas comme ça j'étais hyper sérieuse tout était grave avec moi et et puis je me suis pris une claque la vie m'a m'a dit attends finalement on a un truc pour toi on va t'aider parce que tu n'arrives pas toute seule et puis j'ai appris finalement à vivre je ne vais même pas dire revivre parce qu'en fait j'ai appris à vivre à aimer ma vie au quotidien et je trouve que maintenant tout est puis la légèreté c'est hyper important ça fait passer plein de trucs et les bons moments qu'on vit finalement c'est ceux où on s'enlégit donc mettons de la légèreté de l'autodérision mais complètement et franchement c'est impressionnant la transformation que tu as vécu d'abord indépendamment de moi et de ce que j'ai pu t'apporter et je trouve que ta transformation c'est quand même un beau témoignage de 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 capacité en fait à à radicalement changer son mode de vie et mode de vie dans le sens de comment on décide de vie vis-à-vis quoi c'est ça en fait c'est vraiment tout est tout est dans la tête c'est dans la façon de voir les voir les choses et pas dans la tête justement parce que moi j'étais tout dans la tête avant j'étais une grosse tête sur pattes tout était mentalisé voilà et et puis j'ai réappris j'ai redécouvert mon corps les sensations et et ben ouais ça a été ça a été une révélation et donc du coup après quand on reconnecte à son corps on reconnecte aussi à soi et donc à ce qui est à ce qui nous fait du bien et à ce qui est bien pour nous et et pas à ce qui est bien par rapport à l'image qu'on doit avoir moi je voulais être la fille parfaite maintenant je veux être la fille heureuse je préfère c'est moins c'est moins douloureux pour moi d'être la fille heureuse et et oui c'est c'est vraiment ce côté pleinement savouré le sa vie pas la vie fantasmée moi j'avais plein de trucs je me disais ouais quand je serais quand j'aurais fait une super carrière dans les ressources humaines j'étais super heureuse et c'était l'horreur déjà j'ai pas fait carrière dans les ressources humaines pour commencer et et non parce qu'en fait il y avait toujours un objectif qui était qu'il fallait atteindre où il fallait de plus en plus fort où il fallait de plus en plus parfait et au bout d'un moment non 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 ça colle plus en fait entre entre ce qui me fait ce qui me fait vivre ce qui me fait vibrer et puis ce que je vis revenir voilà je suis heureuse de vivre au quotidien là je suis en train de faire un truc mais jamais jamais j'aurais pensé le faire en plus j'ai même pas peur même pas peur mais jamais j'aurais un live non non c'est pas pour moi parce que je suis pas trop bien coiffée je suis pas trop bien maquillée et 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 j'y vais parce que de toute façon c'est pas grave même si je suis trop nulle même si voilà mais de toute façon c'est pas grave là je prends plaisir à être avec toi j'espère à pas plomber tout de suite non mais franchement je suis désolée j'ai du mal à voir si le direct marche bien ou pas là je suis en mode vraiment j'espère que ça marche donc du coup je vois pas les commentaires s'il y en a mais franchement pour ceux qui sont en direct n'hésitez pas à dire en commentaire si Stéphanie est nulle ou pas et si elle est bien coiffée et pour ceux qui sont en replay pareil oui en fait voilà on se juge tellement facilement enfin moi j'ai fait ce constat depuis plusieurs années les personnes qui se jugent le plus durement sont souvent des personnes qui ont énormément de bienveillance et de volonté de bien faire et tu vois il y a une forme je dirais d'injustice quelque part parce que ceux qui sont contrefiches tu vois du regard des autres et même pas que ça c'est à dire du bien faire mais vraiment tu vois il y en a ils sont vraiment en mode sans scrupules ils ne posent pas de questions tu vois et finalement ils arrivent quand même à avancer etc donc c'est injuste et donc du coup pour toutes ces personnes qui il y en a tellement et heureusement en fait qui ont à coeur de bien faire tu vois à tout point de vue et bien en fait vous avez juste à faire ce switch quoi à décapsuler ses peurs et à oser juste prendre votre place et du coup ben voilà vous devenez des beaux rayons de soleil qui font du bien et quand on a le souci de toute façon de bien faire a priori c'est que tu vas bien faire en fait donc changer sa vision sur la vie sur soi c'est pas se changer soi c'est simplement changer le regard qu'on porte sur soi et au lieu de se dire il faut que je fasse ça il faut il faut ce fameux il faut ben en fait qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me ferait plaisir qu'est-ce qui me ferait du bien mais ça peut être des trucs qui sont pas forcément qu'est-ce qui me ferait du bien aussi à long terme donc sur le coup ça peut piquer un peu on est bien d'accord là aussi je fais du running quelques fois sur les entraînements je peux vous dire que ça ne me fait pas de bien mais sur le long terme oui voilà mais parce que ça répond à vraiment à un désir à une envie profonde voilà c'est ça surtout c'est que quand il y a quelque chose qui est profondément en soi après on est prêt à à faire des efforts je n'aime pas trop ce mot là mais bon il faut en faire aussi aller dans des zones d'inconfort et et on les passe beaucoup mieux en fait parce qu'on sait que c'est pour un bien-être tellement meilleur pour soi j'ai réussi en fait je me suis connectée à l'application du coup ça me permet de voir les commentaires il y a Priscilla qui dit Stéphanie transmets surtout beaucoup de sensibilité et à et à un très beau sourire oh merci voilà tu vois donc non mais c'est comme quoi la vision qu'on a de soi-même c'est fou à quel point elle peut être distorsionnée et et nous induire tellement en erreur c'est à dire tu vois au départ t'es là puis après c'est vraiment le tuteur quoi tu vois enfin la plante qui pousse de travers ça va très bien pour la ligne de séparation des os tu vois au départ la différence et l'écart entre les deux est infime au jour où finalement tu te retrouves à le bout de la planète quoi donc c'est impressionnant et tu vois ce que j'aime chez toi Stéphanie enfin quand je t'ai accompagnée j'ai vraiment vu ce message émerger et vraiment que je trouve mais d'utilité publique tu vois à diffuser le plus possible c'est cette notion de oui changer mais changer ne signifie pas forcément révolutionner toute sa vie et c'est vrai que souvent tu vois il y a cette tendance de sortir de ta zone de confort et parfois ça peut aller tellement loin au point de devoir divorcer de devoir déménager de changer de métier alors que parfois être heureux c'est pas forcément échanger c'est pas forcément tout révolutionner enfin vas-y je te laisse ouais mais complètement au départ quand j'ai mis un pied dans le développement personnel en tant que patiente il y avait cette notion voilà qu'il fallait absolument switcher et changer à 360 et moi je me suis dit mais il y a des trucs que je veux pas auxquels je veux pas renoncer j'ai pas forcément envie de déménager j'ai pas forcément envie de changer de conjoint donc voilà c'était quelque chose d'assez violent pour moi il y avait des choses comme sortir de sa zone de confort moi ça me faisait peur puis enfin il y a des choses vraiment qui me qui me hérissaient et sur le vocabulaire déjà ça me gênait je trouvais qu'il y avait j'étais pas alignée avec ça et donc déjà plutôt que de sortir de ma zone de confort j'agrandis ma zone de sécurité c'est pareil mais ça change tout parce que je suis en sécurité beaucoup plus loin je chipote mais ça mentalement ça change tout en fait c'est dire je sors pas dans le danger j'agrandis ma zone de sécurité où je me sens le plus à l'aise ça c'est pour moi déjà ça a été et c'est hyper rassurant aussi on a moins peur d'y aller en fait ça change tout en fait je sais pas je sais pas pour ceux qui nous écoutent mais le fait de il y a des mots comme ça qui font peur et déjà rien que de se dire faut que je sors de ma zone de confort moi ça me faisait flipper franchement alors là j'étais en mode bulldozer et warrior et je peux vous dire que ça m'épuisait en fait parce que j'étais vraiment en mode combat alors que de se dire je vais agrandir ma zone de confort je vais y aller petit à petit en douceur je vais y aller comme moi je le sens bon ben au final on y va peut-être un tout petit peu plus lentement que si on était en mode warrior mais on tient le coup en fait on s'écroule pas 8-100 mètres voilà c'est ça c'est pas le régime que tu tiens où tu vas tu vas arriver pendant une semaine et puis après tu vas te manger exactement les trois petits kilos que t'as perdus tu les reprends et t'en prends de plus voilà histoire de dire je suis prête pour les prochains c'est ça ouais c'est une course de lenteur en fait exactement et puis donc voilà puis après ce côté changement et en fait il faut pour moi la première chose à faire c'est changer son petit monde intérieur voilà venir chahuter un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur reprendre contact avec ses ressentis ses sensations où est-ce que ça pique et là après essayer de s'apprivoiser soi-même en fait comprendre comment fonctionne moi ce qui m'a vraiment ce qui a fait la différence pour moi c'est comprendre comment je fonctionnais dans quel moment je montais dans les tours à quel moment j'étais voilà ben comme je vous dis là c'est qu'on est sur ta zone de confort crac je flippe voilà ben après j'ai compris comment je fonctionnais maintenant je me dis non Stéphanie tu vas pas sortir ta zone de confort on va agrandir la zone de sécurité et j'y vais je trouve vraiment que ces quelques mots sont d'une puissance incroyable parce que ça change tout en fait ça change toute la vision de sa transformation et c'est vrai que c'est beaucoup plus en douceur et moi dans l'injonction finalement mais tu dois sortir de ta zone de confort parce qu'en fait ça veut tout rien dire et là je trouve ça vraiment magnifique donc et puis un côté un peu chantage aussi ce côté si tu ne sors pas de ta zone de confort tu ne pourras jamais évoluer attention voilà si tu as et moi enfin après j'ai des problèmes avec l'autorité je n'aime pas compte on dit tu dois faire ça ouais mais finalement tu vois ça a été une force pour toi parce que du coup tout à fait ça a réussi à t'a permis de trouver ton propre moyen ta propre et donc c'est vrai que du coup après pouvoir choisir avoir un panel quand je parlais de boîte à outils tout à l'heure c'est avoir un panel d'outils pour évoluer en fonction de ce qu'on a envie sur le moment il y a des moments où on va préférer être dans la douceur dans la lenteur dans la compréhension dans l'introspection même parfois et puis d'autres moments où on a envie un peu que ça dépote et d'y aller et d'avoir des outils adaptés en fonction de son niveau d'énergie de son envie d'y aller ou pas du coup ce sont les outils qui s'adaptent à nous on fait notre propre petite cuisine interne pour évoluer et on évolue beaucoup plus rapidement qu'avec des injonctions qu'on ne suit pas enfin personnellement moi je ne les suis pas pas longtemps moi aussi je fais partie de la thume pour ceux qui vont nous regarder dites nous pareil est-ce que vous connaissez et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez justement de ce changement de regard finalement à comment se changer soi-même et de le faire avec intelligence finalement et pas parce qu'il y a un diktat c'est ça de suivre le rituel à la mode parce que on ben c'est voilà c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux je peux faire une parenthèse sur le miracle morning vas-y je t'en prie j'ai rien franchement j'ai rien contre parce que je ne l'ai même pas testé mais à un moment donné c'était vraiment le truc à la mode dans le développement personnel et rien que le fait de devoir se lever à 5h30 6h mais déjà d'entrée je ne me dis jamais j'évoluerai c'est pas possible je ne peux pas je ne suis pas une fille du matin je me suis dit là s'il y a des trucs comme ça mais je suis foutue là je suis foutue parce que moi je ne peux pas me lever le matin donc je ne peux pas je ne peux pas évoluer voilà alors juste excuse-moi je fais une parenthèse pour que les gens comprennent entre guillemets on se connaît voilà mais il faut comprendre que Stéphanie avant c'était une psychorigide voilà il faut la faire courte c'était vraiment tu vois lunettes coincées psychorigides c'est voilà travail 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 bien fait mais travail donc il faut comprendre qu'effectivement quand tu commences à faire tes premiers pas dans le monde du développement personnel voilà quand tu te dis voilà 6h du matin c'est no way c'est foutu jamais je ne pourrais évoluer je vais rester comme je suis tant pis je ne peux pas et c'était douloureux pour moi je rigole là maintenant parce que c'est passé et puis encore une fois vraiment il y a des personnes pour qui ça a super bien fonctionné et c'est super je n'ai rien contre je pourrais dire pareil pour le journal de gratitude ou le journaling parce que je n'ai pas fait non plus plus de deux jours donc mais parce que tout ça ça ne correspondait pas ouais aussi mais parce que ça ne me correspondait pas et quand on n'a pas de de rituel ou de routine ou d'outil enfin après on peut appeler ça comme on veut adapter à son fonctionnement à son énergie et bien on ne tient pas mais surtout après c'est qu'on sent nul parce qu'on se dit ben moi je ne peux pas évoluer parce que je n'arrive pas à tenir plus de jours à faire le journal de gratitude ou à me lever à 5h30 pour faire ma routine donc et c'est pour ça et je veux passer un message même si vous ne faites pas plus de jours vous n'êtes pas nul vous n'êtes pas perdu vous allez pouvoir évoluer il faut que vous trouviez vos bons outils ouais c'est ça c'est vraiment ouais encore une fois enfin ils ont tout finalement mais c'est important de faire ce travail sur soi-même parce que finalement tu te sentais rejetée de la communauté avec un grand T de la communauté des gens qui veulent se transformer et se développer vers le temps non je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas me lever le matin non je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas faire du yoga ouais mais ouais il y a ça aussi je ne peux pas faire ça je fais du stretching doux c'est mieux mais voilà et il y a plein de choses comme ça où on est confronté à des limites que l'on a et qu'on peut recousser bien sûr mais au départ on se dit si je ne peux pas rentrer dans ce cercle présenté comme vertueux je ne vais jamais y arriver je ne vais pas pouvoir évoluer et sortir de cette situation qui est douloureuse la situation actuelle qu'on vit qui est douloureuse et moi je trouve ça vraiment dommage en fait qu'en plus de la situation douloureuse à vivre on doit aussi se dire en plus je suis nulle je n'arriverai pas à sortir de cette situation c'est une double peine en fait alors que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai yes ce n'est pas vrai d'accord merci je trouve que c'est fini vraiment magnifique du coup qu'est-ce qui t'a amené à moi dans quel contexte tu te situais avant qu'on entame ce travail ensemble je suis arrivée à toi finalement toujours pareil le hasard faisant bien les choses je suis tombée sur un webinaire j'étais juste sortie de formation de mon coaching et je me suis dit maintenant il faut que je me fasse connaître et j'avais fait quelques formations institutionnelles disons mais j'avais envie de quelque chose de plus plus sexy et et donc là c'est et après le choix en fait c'est fait en quelques secondes en fait ça a été ton énergie ton je peux le redire parce que j'ai dit ton look moi ça m'a j'adore parce que ça donne quelque chose à voir enfin moi j'adore l'ambiance ton univers que ça donne à voir et j'ai pas été déçue parce que vraiment ça a été un deuxième coaching finalement parce que je suis tellement fière de de ce qu'on a de ce qu'on a mis en ce que j'ai pu manifester grâce à toi sur sur mon univers de marque et sur donc c'est merci parce que c'est vraiment c'est vraiment génial c'est énorme parce que je me souviens qu'au départ tu me disais qu'il y avait bon il y avait un flou il y avait un flou sur ton positionnement sur ton offre par exemple et puis sur comment communiquer enfin voilà il y avait plein plein de choses et il y avait une forme de syndrome de l'imposteur aussi dans le sens où tu te sentais tu sentais que t'avais le bagage et en même temps il y avait un côté où voilà il y avait un petit manque de légitimité c'est ça il y avait j'avais confiance dans mon processus je savais qu'il était bon je l'avais vécu je l'avais traversé donc j'en étais à preuve vivante et après il y avait le gap en fait c'est communiquer le communiquer le faire le faire passer l'incarner aussi et là je vois bien je me suis dit je n'arriverais pas toute seule et j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui soit là avec moi vraiment qui me lâche pas et qui me pousse dans mes retranchements un petit peu pour me stimuler et arriver pour aller au fond des choses voilà aller au fond des choses et être parfaitement alignée entre le contenant et le contenu on va dire et du coup qu'est-ce qui te manquait par rapport à ta communication parce que bon voilà c'est quelqu'un qui sait s'exprimer c'est pas le fait de formuler des choses qui te posent problème mais c'était quoi l'élément bloquant pour toi il y avait du flou franchement il y avait beaucoup de flou et j'avais un ton très professeur pour mon ressenti j'avais un ton très professeur Stéphanie va vous dire ce qu'il faut faire qui ne me plaisait pas du tout mais voilà j'arrivais pas à ajuster le ton que je voulais transmettre de l'information et le ton ouais c'était très corpo quoi très corporate très enfin pas du tout toi quoi non c'est ça même si t'es très pro dans ce que tu fais mais mais là vous le voyez vous le sentez il y a beaucoup de fans chez toi et c'est vrai que tu ne l'incarnais pas du tout non non c'était en fait le message était complètement décalé par rapport au ton que j'emploie du coup c'était c'est là dessus en fait que je ne sentais pas ma légitimité parce qu'il n'y avait pas de concordance il n'y avait pas de cohérence et je ne me sentais pas légitime de défendre avec ce côté professeur le processus que j'avais à coeur de partager ouais ouais puis je pense aussi que je me rappelle d'une session on avait creusé à fond tu sais sur ton message en tournant en tournant en tournant puis c'était pas ça c'était jusqu'au moment où ça franchement vous le voyez c'est toujours un moment jouissif parce que tu sais c'est l'équivalent tu sais de triple 7 au casino c'est ça à un moment donné oui et t'as le soulagement aussi la délivrance ouais c'est ça c'est hyper éclairant parce que voilà tout est relié entre ton histoire tes talents ton positionnement enfin voilà c'est ouais ouais c'est jouissif je le dis c'est ça et puis il y a aussi ouais ce qui m'a c'est ton regard extérieur parce que j'ai fait d'autres coachings et les coachs donnaient leur enfin un regard extérieur qu'ils partageaient mais le fait que tu donnes ton ton avis ton ressenti et que tu m'aides vraiment à à sortir les mots là ce serait pas mal à sortir les mots à à explorer à fond ça m'a vraiment aidé parce que quelques fois on est un peu livré à soi-même et on n'arrive pas à aller au bout il y a quelque chose qui est là qui est émergent mais on n'arrive pas et le fait que tu sois là avec ton regard extérieur et que tu arrives à reformuler ce qu'on essaye de dire ça aide aussi à à trouver la clarté je sais pas si je suis claire là mais en tout cas c'est clair pour moi ouais je pense que tu veux faire allusion à mon implication ou oui enfin voilà je me bouille quoi je veux dire j'ai pas peur je suis pas que dans la posture du coach ou je suis là à faire émerger les choses oui ça de trouver ta propre vérité par toi-même les entreurs c'est ça la vérité est en toi je cherche mieux ouais 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 non il y a un côté effectivement bah après il y a mon intuition qui fait que j'envoie des choses et que j'arrive à formuler en fait à mettre en mots des choses qui sont pas encore claires pour toi et bon bah ça est fort simple de l'expérimenter avec mes clients je pense que de reconnaître que c'est un talent qui m'a été donné et et oui et puis c'est vrai que je suis à fond moi j'aime aller au fond des choses et c'est vrai que quand je vois les choses je vois qu'on pourrait aller encore plus haut parce que c'est une question de justesse aussi tu vois c'est pas c'est pas pousser pour pousser c'est c'est parce que je sens que c'est pas encore tout à fait ça et qu'on peut faire mieux quoi ouais et c'est vrai qu'après quand on y arrive le résultat est et c'est très satisfaisant en fait ça ça apporte tout à l'intérieur ouais ouais complètement puis après on est on est rassuré parce qu'on on sait ce qu'on est comment l'exprimer et puis on on se sent fière de de ce qu'on a fait moi maintenant j'ai même pas peur de de parler pas plus tard que hier une personne qui m'a dit vous êtes je suis coach même pas peur de le dire et voilà et c'était sur mon lieu de travail parce que j'ai encore une activité salariée et mais du coup voilà c'est et après on a un peu poursuivi la discussion mais j'avais les bases j'avais les fondations j'avais tous mes outils une force intérieure en fait ouais c'est ça et une paix qu'est-ce que je vais dire comment je peux le présenter comment je peux le faire non non tout est calé tout est clair fluide ouais ah oui un autre truc aussi que j'aimerais qu'on partage parce que ça va un peu dans l'idée de ce qu'on a développé au début tu viens de mentionner le fait que t'es encore salariée et c'est vrai que enfin comme un accord moi je le ressentais mais toi aussi de ton côté c'est totalement aligné de garder une activité salariée en parallèle de ton activité indépendante et ça c'est vrai que souvent enfin il y a encore ce diktat d'une certaine manière de dire c'est soit tout l'un soit tout l'autre et en gros t'as échoué si tu continues être salariée en développant ton activité et en fait non enfin toi tu incarnes justement cet équilibre qui te nourrit en fait parce que tu vis des choses que tu ne voudrais pas en indépendante dans ton salariat et inversement donc tout est possible encore une fois et ça je trouve ça inspirant tu vois de partager ça parce qu'effectivement il y a des gens qui peuvent se sentir en situation d'échec parce qu'ils n'ont pas encore quitté leur job alors qu'en fait toi c'est totalement assumé c'est voulu en fait et c'est même des opportunités possibles parce que du coup ça te fait un pied dans l'entreprise pour potentiellement plus tard développer ton offre B2B enfin donc enfin si tu veux réfléchir ça va vraiment oui complètement c'est à dire moi je suis passée par la phase où je suis salariée où je suis entrepreneur si je suis les deux c'est que j'ai échoué quelque part et ben là encore on traverse on travaille sur son et et maintenant je me dis mais pourquoi j'aurais à choisir si les deux me plaisent si je trouve du bénéfice dans les deux activités qui a décidé que quand on doit être entrepreneur il faut qu'on le soit tout le temps ou qu'on est tout le temps salarié et finalement maintenant j'entends plein de gens qui ont une activité d'entrepreneur à côté de leur de leur activité salariée et je pense à une personne notamment qui est comptable et qui a une activité de sophrologie donc vous voyez le grand écart quand même et elle l'assume très bien aussi ce sont deux activités qui lui tiennent à coeur elle n'a pas voulu choisir et elle fait partie des des personnes je me dis ben ouais si elle c'est une pardon pour les constables mais qui sont quand même là je je pense qu'ils sont habitués à leur réputation là je viens de j'ai parlé un peu trop vite qui sont on va dire qui ont la réputation d'être plutôt traditionnelle classique je me suis dit mais si elle elle refuse de choisir ben moi peut-être qu'aussi j'ai le droit de dire ben je vais faire les deux et il n'y a pas de raison voilà et pourquoi après si je fais les deux je suis en échec d'un côté ou de l'autre il n'y a pas de il n'y a pas de raison c'est un choix en fait tu vois tu pourrais carrément créer un groupe un groupe tu sais qui regrouperait les indépendants salariés tu sais il y aurait un truc à faire parce que forcément on voit bien des groupes pour les femmes on voit tu vois les membres je ne sais pas quoi c'est c'est une forme de vie qui est entre guillemets particulière parce que ben voilà je veux dire c'est d'autres contraintes entre guillemets il y aurait certainement une communauté à développer autour pour partager vos tips et vos engagements ça peut être intéressant voilà si ça vous parle c'est sûr c'est énorme et du coup selon toi qu'est-ce que ce processus et cet accompagnement en personal branding t'a apporté ou en quoi ça a changé sa vie perso pro parce que les deux sont volés de toute façon oui ben déjà on a fait un exercice sur le 360 aussi ou comment les gens percevaient là ça a été très révélateur parce que je me suis rendu compte qu'en fait ils me voyaient d'une façon et moi je me voyais d'une autre mais complètement différente et je me suis dit bon s'ils me voient comme ça c'est peut-être qu'au fond je suis un petit peu comme ça et donc ça m'a permis aussi d'assumer ce côté un peu humour bon là je crois que tout le monde a compris maintenant et ce côté un peu décalé ce côté léger parce que des fois les gens qui sont légers ne sont pas sérieux il n'y a rien de plus sérieux que la légèreté je pense et tu peux dire quand tu le dis j'aime bien aussi j'aime bien faire et donc ce côté aussi un peu peps alors moi je me voyais toujours avec mes anciennes lunettes donc la fille hyper sérieuse hyper organisée un peu tristounette qui rigolait pas trop qui aimait pas trop rigoler qui avait ça en elle mais qui ne ressortait pas et donc là ça m'a donné une prise de conscience qui a fait émerger petit à petit et qui m'a donné confiance à être moi-même de plus en plus et puis avoir cette clarté aussi sur mon message sur ce que j'avais à transmettre à dire alors c'est pas révolutionnaire moi ça ça révolutionnait ma vie et donc le fait doit se dire je suis pas obligée d'obéir à tout je peux adapter les choses à ma façon d'être à ma façon de ressentir et ça ça change tout en fait ouais t'aurais pas été parfaite finalement oui non mais c'est sûr c'est énorme franchement le perfectionnisme c'est un fléco qui est terrible qui touche principalement les femmes et en soi encore une fois les gens qui souffrent de ça sont tout le temps des gens ultra bienveillants vraiment bons tu vois qui méritent en fait d'être heureux et oui c'est un peu la vie parce que voilà c'est pas ceci cela tu vois et encore plus haut plus haut plus haut finalement tu vis jamais dans cette histoire c'est toujours à courir après la perfection et puis les autres ne se rendent pas compte aussi de tous les efforts que tu fais pour que ce soit parfait et donc il y a des malentendus qui peuvent se faire et c'est dommage donc voilà un petit peu de légèreté dans le perfectionnisme et je suis bien placée pour en parler du perfectionnisme parce que c'était un truc moi je perds l'acteur une grande consommatrice du perfectionnisme on peut en guérir ouais ouais énorme énorme du coup à qui tu recommanderais ce processus de branding qu'on a vécu ensemble maintenant que toi tu l'as vécu de l'intérieur d'ailleurs est-ce que tu recommanderais déjà et puis si oui à quel type de personne selon toi oui oui moi je le recommande aux personnes qui sont ultra ouvertes c'est-à-dire ultra ouvertes d'esprit parce qu'il faut accepter accepter enfin il faut prendre plein de choses et se laisser aussi guider donc des gens qui ont besoin de clarté et qui ont besoin d'être challengés moi c'est ce que je suis venue chercher aussi dans nos rendez-vous réguliers j'avais besoin de ça je te l'ai dit il faut quelqu'un qui me qui me pousse un peu et parce que justement pour avoir créé une dynamique donc voilà des personnes qui ont besoin d'une dynamique qui ont envie de clarté et de de se connaître aussi vraiment encore plus profondément pour pouvoir après vraiment délivrer un message hyper pointu hyper puissant et d'originalité aussi oui vraiment un message qui est en cohérence avec soi donc ton accompagnement est hyper personnalisé hyper individualisé je ne sais pas comment on peut dire tellement il est sur mesure haute couture je ne sais pas et donc du coup on arrive à quelque chose qui est vraiment à soi pour soi magnifique écoute merci infiniment Stéphanie c'était un grand plaisir plaisir partagé vraiment c'était génial et maintenant ton job c'est de te montrer au max aux bonnes personnes et du coup où est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes qui qui voudraient bah voilà continuer à voir un petit peu ce que tu fais ton évolution voir aller plus loin avec toi où est-ce qu'on peut te retrouver j'ai un compte instagram stéphanie de l'année coaching sans surprise ok super voilà merci infiniment donc vous me menez nombreux et vous me verrez avec une casquette ah j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça génial vraiment merci de ta confiance merci de m'avoir invité c'était un grand plaisir d'être avec toi ce soir et puis c'est ton premier live oui bah écoute bravo merci ça a relevé le défi haut la main j'espère ça ne va pas être le dernier du coup j'espère oh super belle soirée merci à toi aussi à ceux qui vont regarder aussi et puis bah si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'hab et vraiment je vous souhaite le meilleur le meilleur le meilleur très belle soirée à tous bon week-end sans ouest-ce vous ne m'avez pas au truc merci 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 Sous-titrage FR ?